L'interdisciplinarité Comme d'autres ont dit avant moi Certainement de même plein de choses Très très hétérogiques Ce qui me permettait évidemment De voyager Et qui permettait Non pas d'augmenter La confusion Comme disait Vincent Villière Mais qui me permettait D'accroître L'intégrité sur ce qui se passe Et d'essayer de comprendre un peu mieux Ce qui se passait au niveau La propre trajectoire Mais également au niveau du monde Il est capable de qualifier Autant ce qu'on sait que ce qu'on ne sait pas Et donc de renouveler la vision Et puis l'autre élément L'autre métaphore qui m'a menée à l'esprit C'était un grand placard Un placard Un placard de la connaissance et de l'interconnaissance Et donc il y a un placard Qui suffit d'ouvrir Pour qu'en fait tout le monde tombe dessus Et donc du coup Il y a une crise de risque Inévitable d'être D'être enseveli Et comme dans tout Mon placard qui s'aspecte Il y a des cadavres Et donc du coup je propose De structurer Mon intervention Donc dans un premier temps J'aborderai la valise Dans un deuxième temps Le placard Dans un troisième temps Les cadavres Et je terminerai évidemment Pour la quatrième partie Qui serait un peu De la mise en perspective Alors la valise Tout en restant Publique Je voulais revenir sur Mon expérience Personnelle Qui reposait évidemment Sur des étapes clés Qui étaient autant De moments forts De rencontres Évidemment Institutionnelles Des rencontres humaines Mais aussi Des ouvrages Des ouvrages clés Et ça démarre avec Une crise de conscience Avec un parcours D'écologue De biologiste Qui voulait s'intéresser Aux questions environnementales Qui découvre Les affaires humaines Qui réalisent Qu'il y a un enjeu A mieux comprendre Ce qui se joue Et ce qui se joue Au niveau des relations Des humains Avec la nature Et des humains Entre eux Évidemment Et donc du coup Je suis parti En géographie humaine Et mon cursus Universitaire A été interrompu Par mon objection De conscience Puisqu'on avait encore La chance A cette époque-là De devoir prétendre Un service Militaire Donc En étant objecteur J'ai eu un service Civil assez long Et j'ai eu la chance En étant naturaliste D'atterrir Un tour du Valade En Camargue Une station mythologique D'ici l'an mai Et au réel Et au réel Internationale Et là En fait J'ai travaillé En étroite collaboration Avec le gestionnaire De réserve naturelle Et donc J'ai découvert Un peu Et j'ai participé A toute l'ingénierie La mise en place De suivi De monitoring Les relations Et tout ce qui était Convention Etc Avec des usagers Il y a eu Des relations difficiles Pas seulement Difficiles avec les voisins Ou les chasseurs Généralement Mais des relations aussi difficiles Avec les services sociaux Locales Qui généraient Énormément De tensions À la fois Sur qui Je pense C'était des tensions Évidemment Sur lesquelles Je reviendrai Mais qui N'était pas De tout Favorable À l'interdisciplinarité Déclairée Sur le site Par la suite Quand du coup Je suis parti En Je fais une thèse Où la place De la modélisation A été Déterminante Pour coupler Faire travailler Les disciplines Entre elles Et c'est pas Dans ce pareil De thèse Que j'ai rencontré L'unité Grimm Du CIRAD Donc Grimm Signifiant Des ressources Renouvelables Et d'environnement Qui développait Des outils De modélisation Pour travailler Justement En interdisciplinarité Et Je suis tombé A ce moment là Dans le constructivisme Par la suite J'ai été Chercheur Embarqué En tant que Porteur Des sciences sociales J'ai été Recruté A la tour Duval Et Où là J'ai eu Quelques Très belles années L'émulation Intellectuelle Interdisciplinaire Autour du programme Roselière Et qui Couplait Et qui était couplait Aussi avec La recherche Action Participative Et à ce moment là Également On a trouvé Beaucoup de contacts Avec L'économie Rurale Et Écologico-économique S'il y a Sente Avec L'Urra Et Par la suite Il y a eu Un effet Réseau C'est-à-dire C'était Dans le réseau De mobilisation D'accompagnement Le réseau Commode Qui était Un réseau Évidemment Pluridisciplinaire Même si Les sciences sociales Aient souvent De passage Ou Toujours Très à l'aise Avec Ce qui s'y Passait Mais disons Que Également Un réseau Extrêmement Formateur Mais instructif Sur la manière Travailler Et Notamment Travailler Collectivement Suite à ça J'ai eu Une phase Un peu De remise En cause Comme un peu Mentionné Collège De l'ailleurs Sur L'intérêt Des affrages Participatives L'épuisement Qu'on peut avoir Après un certain Vombre d'années Et puis là Le CNRS A eu la bonne idée De ouvrir La section 52 Je ne sais plus Comment ça s'appelait À l'époque Enfin Peut-être à l'époque Je ne sais plus Et Un ami Va téléphoner En disant T'as vu Il cherche ton profit Moi je n'avais jamais pensé Poustuler un mur Au CNRS Qui vu qu'on m'a dit De toute façon Il faut boustuler Au moins 3 fois Avant d'être pris J'y suis allé Et finalement J'ai été recruté Au SEF Et là J'ai eu la reconnaissance Institutionnelle C'est-à-dire Je continuais de faire Plus ou moins La même chose Que je faisais À la tour du Valat Mais à la tour du Valat C'est un statut De fondation Ça avait une image Un peu associative Conservatiliste Et là J'ai vu que Simplement En devenant CNRS Je gagnais En crédibilité Tout en disant De faire la même chose Ensuite De pouvoir observer De l'intérieur Tous les enjeux Les discussions Les doutes Et puis en même temps Le processus De mainstreaming De la résilience Et la déforestation Intellectuelle Que peut supposer Regarde un certain nombre De détracteur Donc des rencontres Humaines Mais aussi des rencontres Disciplinaires Je ne vais pas les passer En revue Mais là Ça vous montre Un peu La diversité Des disciplines Que j'ai abordées Systématiquement Avec les collaborations De ces champs-là Donc du coup On est parti Vraiment De l'écologie De la géographie humaine Pour aujourd'hui Étant En concadrement De thèses En linguistique Et donc S'intéresser A ce que peut apporter L'analyse De la linguistique Dans l'analyse De discours Dans le champ Des sciences De la conservation Un petit focus Dans cette évolution C'est que J'étais rentré Moi au départ Par les pratiques J'ai essayé De bien décrire Les pratiques Et dans les représentants Donc j'ai très vite Mélangé Avec les perceptions Et les systèmes De valeurs A chaque fois Ça a été souvent Couplé A des entrées Problèmes Donc problem solving Avec cette idée De recherche action Avec des problèmes Qui étaient défini Par les acteurs locaux Et qui du coup Comme ça a été mentionné A l'instant Dépendait de plusieurs champs A d'entrer Donc demandait De mettre en place Des dispositifs Qui couplaient Avec plusieurs disciplines Et puis Par les acteurs avant tout Ou au contraire Par les institutions Par les règles Et donc la question C'est comment on est prêt A abandonner son entrée Ou au contraire A la négocier Donc ça c'était C'est vraiment distinguo Qui était vraiment Dans la sociologie Et qui était un sport de combat C'est à dire Qu'on se retrouvait Agressé assez vite Malgré soi Alors que Les écologues Débarquaient Débarquaient La bouche en cœur Ou la fleur au fusil Au présentien De travailler ensemble Et puis en phase 2 Ils recevaient Ils volaient de bois vert Donc ça crée Évidemment Les conditions De la collaboration Évidemment Puis il n'y avait Absolument pas De l'aspect de l'autre On a pu penser À un moment donné Qu'il y avait un effet Générationnel En disant Ça plus Comme Je crois que c'était Denis Qui parlait Des postures Modernes Post-modernes Etc Donc moi je pensais Qu'il y aurait un effet Générationnel C'est à dire Que les jeunes sociologues De l'environnement Ce serait plutôt Des post-modernes Des intégrateurs Et pas forcément Des modernes Et en fait L'hypothèse testée Non valide Enfin Ça se discute Évidemment Mais il y a une grande Interrogénéité Et puis Évidemment L'explication De tout ça C'était La dimension Structurelle C'est à dire Qu'il y avait Une domination Ou le sentiment D'être dominé Par l'écologie Et ses critères De scientificité Etc Qui génère Cette tension Inévitable Alors ça C'est ce qu'on a compris Il y a 10-15 ans Et donc Ça nous a permis De dépasser Ces difficultés Là Mais je vois Qu'elles persistent Ici et là Qu'il y a des noyaux Ici et là De 20 ans Ensuite Ensuite la difficulté À gérer C'est quand on essaie De faire un projet Collectif Interdisciplinaire C'est La posture C'est aussi Le jeu Des sciences sociales Versus Le nous D'un travail collectif Donc lorsqu'il nous est arrivé C'est à dire Dans un dispositif Interdisciplinaire Réellement Interdisciplinaire Dans le genre Où il y avait Vraiment Une construction collective De la problématique De la méthode De l'échantillonnage De la méthode D'enquête De participation À l'analyse Ça n'empêchait pas Une valorisation Par le ou la socio-ethnologue Par le jeu Ce qui créait Tout le temps Une espèce de tension Et de l'autre côté Il y avait des fois Un âme abusif Du collectif Qui parlait des fois D'un âme Alors qu'il y en a Que l'un ou deux Qui est vraiment Au travail Compris Le travail effectuel Donc du coup C'est juste Une mise en opposition Après Un autre élément Au niveau du placard C'est L'isolement académique C'est-à-dire Souvent Hier On a parlé De masse critique Pour faire vraiment De l'interdisciplinarité Tout ça Et quand on questionne Aussi du côté Des écologues On a beau et que des fois Dans un laboratoire D'écologie On découvre des écologues Qui sont Extrêmement isolés Au même titre Que quelqu'un Qui est en sciences sociales Dans un labo Écologique Qui faut se défier Donc il y a énormément D'idées reçues Et comme dit Un site de rencontres Célèbres Les règles ont changé Et donc C'est important De réviser Aujourd'hui C'est-à-dire que Moi il me semble Que les conditions Aujourd'hui Sont nettement Plus avantageuses Que les conditions D'hier Pour l'interdisciplinarité Parce qu'énormément D'écologues Moi dans mon entourage S'intéressent A l'humanité environnementale On Acquis Ce bac En place Cette culture Là Ils sont Extrêmement disposés Qui a collaboré Avec les sciences sociales Et mon sentiment Je peux me tromper Puisque c'est Vu de ma perspective C'est Que je n'ai pas Le sentiment Que ce soit vrai Quand je discute Avec ma communauté Et je vois Je découvre Certains géographes Je me dis Mais ils me parlent De l'écologie Il y a 20 ans Il y a vraiment Un décalage Extrêmement important Et ces décalages Là On l'avait Il est toujours réel On l'avait Observé aussi Lors de On avait organisé A Montpellier Je crois J'imagine Certains d'entre vous Aient participé Les rencontres Francophones De la biologie De la conservation C'était le cycle Du réveil Et du dodo Et en fait On avait Milité A ce moment là Puisqu'on avait Commis Un petit papier Poiladraté Qu'on avait appelé Les avis Trop étroits De la biologie De la conservation Avec André Nochant Et en fait On militait Évidemment Pour la fin De cette hégémonie Biologie De la conservation Qui se prétendait Champ interdisciplinaire En essayant De vendre De promouvoir L'idée Plutôt Des sciences Au pluriel De la conservation Pour que les sciences Sociales Se sentent plus à l'aise Et moins Dans un rapport De domination Et lors de ce réveil Du dodo Il y a de près 400 personnes Je suis en train D'exposer mon temps Je peux bien vous le dire Il reste 5 minutes D'accord Et donc dans le réveil Du dodo En fait Il y avait à peu près 400 personnes Qui sont venues Et on avait Trois grandes catégories De... Parce qu'on avait poussé Un peu La provocation Le titre du colloque C'était Est-ce qu'on a besoin Des sciences de l'homme Et de la société Pour faire De la biologie De la conservation Et donc on avait Un tiers des écologues Qui étaient là Qui ont dit non Pas besoin Pourquoi ? Et puis il y a eu Pour il y a 16 ans Il y a eu un autre Gros tiers Qui disait Oui on en a besoin Pour traduire Nos résultats Pour changer Les pratiques Tout ça Etc On était clairement Dans l'instrumentalisation Ou les sciences sociales Et puis le dernier tiers C'était plutôt Ceux qui voulaient Vraiment faire De la résidur Disciplinarité Travailler Mieux comprendre Les tenants Et les adnotissants Et donc Et ce paysage là On a dit Il est encore valable Aujourd'hui Puisque Dans les écologues Qui font De la culturation Avec les humanités Environnementales Il y en a plein Qui se disent Je ne peux le faire Moi-même Je n'ai pas besoin Des sciences sociales Je vais discuter Au bar du coin Avec les chasseurs Et je n'ai pas besoin Que ça m'embête pas Entre-tient sur le directif Ils disent à peu près La même chose Que ce que je me raconte Les citoyens Donc du coup Ça fait que Ce dispositif là Donc l'enjeu L'avance C'est des enjeux De connaissances De différents types C'est un enjeu aussi Que l'on a En termes de difficultés Opérationnelles C'est de reconnaissance Des différentes disciplines Pour aller vers un respect Des uns et des autres Et donc c'est aussi Un enjeu de dialogue Et donc du coup De dispositif Donc j'en arrive Au cadavre Le cadavre C'est les échelles d'analyse Qu'on a déjà mentionné C'est aussi Donc là on a vu Plusieurs thèses Interdisciplinaires C'est La difficulté Que l'on a souvent C'est que Dès qu'on travaille Avec l'écologie Arrive évidemment Le dispositif Quantitatif Et statistique Et donc Très vite Dans les moindres Projets À NR Ou autre Il y a une quête De réputabilité Des terrains Il faudrait faire La même chose A peu près partout Tout ça etc Et on sait Tout ça va être Énormément chronophage Et du coup Il y a un deal À faire Il y a un compromis À faire Entre Est-ce qu'on L'économique Ou le social économique Avoir le temps D'approfondir Tranquillement Son terrain Comme il l'aurait souhaité Ou est-ce qu'au contraire Il va être obligé De faire un peu D'enquête flash Pour répondre À la demande Et donc du coup Il y a toujours Cette tension là Qui est assez sévère Malgré tout ce qu'on dit Malgré un certain nombre D'avancées Et de petits pas Je ne vois pas D'effet expliquer C'est-à-dire Il y a quand même Les gens avancent Mais peuvent revenir Très vite Sur leur zone de confort Dès qu'il y a La moindre difficulté Et puis l'autre inquiétude C'est avec l'explosion Des outils d'analyse de discours Des logiciels Tout ça etc J'ai l'impression Que le qualitatif Prend un coup Quand même En tout cas Il y a à nouveau Une course Au quantitatif Évidemment Ceux qui travaillent Sur les bases de données S'applent ça Et donc Il y a l'autre élément À gérer Dans les cadavres C'est la dépendance Au chemin Parce qu'il y a Beaucoup de tribus Donc si on voit Les disciplines Ou les champs disciplinaires Comme des tribus Il y en a beaucoup Pour pas enterrer L'âge de guerre Des années 70-80 Et qui continuent Et qui continuent D'être dans des guerres De territorialité Sur celui Qui va donner le lien Sur Il me reste deux minutes Très bien Très bien Donc j'en viens Aux perspectives Donc l'acculturation Je l'ai déjà mentionné La crainte Dans cette acculturation C'est d'être pas Toujours en situation D'hégémonie Ou de rapport Dominant-dominé Même si Avec les ANR Et un certain nombre De projets Le leadership Sur la gestion Et la construction De projets Change Ce que je vois C'est trois modèles En termes interdisciplinaires Que j'ai pu exploiter Ou vivre moi-même C'est celui Du garage C'est un peu Comme le petit logiciel Où vous faites Votre musique vous-même Avec pas mal de pistes Vous pouvez faire Votre petite symphonie Etc Faire vraiment Des morceaux Et donc là C'est un peu Le chef d'orchestre L'interdisciplinarité Tout seul Qui a évidemment Ses limites Mais qui peut Ouvrir un certain nombre De fenêtres L'interdisciplinarité Institutionnelle Donc c'est-à-dire Vraiment très cadrée Où on donne un cadre Pour aller de l'avant Et puis celle Qui continue D'être un parcours Du combattant Où l'accent Est vraiment mis Sur l'apprentissage Et le chemin faisant Des individus Et qui circulent Selon Dans les deux modèles Précédents Et donc En termes de perspective Sur quoi je voudrais Me focaliser un peu C'est sur l'évaluation On va peut-être Un peu Moins développé Juste ici Sur la question Du recrutement C'est-à-dire Qu'à un moment donné Il faudrait sortir Hier J'ai un collègue Qui mentionnait L'idée De chercher Dans une bobe de foin Que les jeunes Ne sont pas assez formés Tout ça Je n'ai pas fou Quand vous êtes arrivé En tête Vous étiez déjà Un peu formés Tout près A démarrer Votre travail Tout ça Etc Donc Du coup Je m'inquiète Un peu De cette volonté Qui est un peu Une prestation de service C'est-à-dire On veut quelqu'un Qui est capable De faire son enquête Tout ça Et on oublie Dans un cadre De l'entrée En fait Il faut aller Accompagner Au début Le désart Pour que Les enquêtes Soient faites Comme il faut Etc Donc il y a Élan de jeu Dans cette prendre Des risques Qui était Le théoros Donc c'est l'idée De saisir L'opportunité Aussi Quand elle se présente C'est-à-dire Créer les conditions Qui vont faire Que vous serez Capables De saisir L'opportunité Quand vous voyez Passer à un nouvel étudiant Ou une nouvelle étudiante Qui est très intéressée Et prometteur Et accepter l'idée Vous allez Former quelqu'un Après ce qui était Assez remarquable Hier Si on le voit bien C'est souvent On prend quelqu'un De l'écologie Pour le former Aux sciences sociales Alors donné Il faut se dire Il y a plein de sciences sociales Qui sont formées A faire des enquêtes Tout ça etc Qui s'intéressent A l'écologie Si la thèse Il n'y aura pas Quelque chose De hyper innovant Je crois Dans la dynamique De pop ou autre Pourquoi pas Pour prendre quelqu'un De sciences sociales Donc on peut aussi Aller chercher Des gens De sciences sociales Quand on vient De l'écologie Et je terminerai Sur les thèses Interdisciplinaires Puisque j'ai eu L'expérience De plusieurs thèses Interdisciplinaires Ces dernières années La difficulté La difficulté que l'on a A chaque fois C'était un co-encadrement Avec une autre discipline C'est le péril De l'idiosyncrétisme C'est à dire Évidemment Qui embrasse Trop mal étreint Nous dit-on Donc la question C'est trouver Le juste milieu Quand on mélange Des cadres D'analyse C'est toujours Cette feinte De la superficialité Par exemple Quand on fait Des thèses Où il y a un peu De sociaux Et des choses comme ça Et que vous invitez Des sociologues A venir juger La thèse interdisciplinaire Inévitablement On va vous dire On va vous trouver Que ça va pas C'est loin On va s'en confondre Et donc La difficulté C'est que ce soit Pas superficiel Évidemment Dans tous les champs Donc c'est aussi Faire des choix Et assumer Ces choix Parce que le temps A été limité L'importance Du comité de thèse Alors maintenant Je sais que tout ça Est bien normé Et tout ça Mais je sais aussi Qu'énormément On passe Pas mal de procédures Montourne de procédures C'est l'importance Dans le comité de thèse D'embarquer Les différentes disciplines Qui vont structurer La thèse S'il y a un peu De politique publique S'il y a quelqu'un Qui fait des sciences politiques C'est très important Ce genre de choses Et puis C'est comme le commerce Il y a toujours Trois choses qui comptent Quand on fait un commerce C'est l'emplacement L'emplacement Et l'emplacement Pour les thèses interdisciplinaires Pour moi c'est la lecture La lecture et la lecture Et le souci qu'on a C'est quand on est en situation De co-encadrement C'est à dire Il y a toujours Dans le co-encadrement Évidemment Qui veut aller dans l'interdisciplinarité Et enfin C'est le régime de scientificité La difficulté qu'on a C'est comment On n'accepte pas De mélanger Différents régimes De scientificité Et si Ce qui en ressort Reste acceptable Ou pas Et donc du coup Comment on crée Dans un travail Réellement interdisciplinaire Comment on n'est pas mieux Sachant que Le risque C'est qu'on se retrouve Lors du jury Tout ça être Des individus Un peu interdisciplinaires Mais Comment L'ancrage disciplinaire Est-ce qu'il a réellement Disparu ou pas Bon les publications C'est des choses Que vous connaissez Je vais conclure Puisque Isabelle On ne va pas manquer De me faire les gros yeux Donc les conditions De réussite Sinon De l'existence Moi je voudrais Méliter Je sais que L'arrivée Je ne sais pas loin Mais Pour une interdisciplinarité Heureuse C'est à dire Dédramatisé Parce qu'en fait J'ai souvent l'impression Que C'est toujours présenté De manière un peu laborieuse On sent La douleur Mais il y a quand même Voyant d'avoir Une interdisciplinarité Heureuse Et de prendre son pied Chemin faisant Sans être les naïfs C'est à dire Tout en restant réflexif Et critique Sur Sur le travail Hier Certains d'entre vous Ont mentionné L'idée Qu'il ne fallait pas Imposer L'interdisciplinarité Je suis bien d'accord Il y a un enjeu De gagner en liberté de choix Liberté de circulation Entre les disciplines Et Je pourrais dire C'était un peu plus Que la proximité Il y avait un des collègues Hier Qui mentionnait La question De la juxtable Disciplinarité Moi je vous dis A la proximité C'est bien De se connaître Mais si à un moment On n'a pas le temps De se poser Pour construire Quelque chose ensemble Et réfléchir ensemble Ça ne suffira pas Donc il faut Certes De la proximité Il faut de la confidentialité Parce que c'est là aussi Ce nous Vaut une chose Mais il faut aussi Un dispositif Qui va permettre Le bricolage Donc accepter aussi Cette idée De bricolage disciplinaire En fonction des affinités Entre les individus Et enfin Peut-être un dernier point Parmi ceux Qui sont mentionnés Ici C'est La recherche embarquée Moi j'apprécie beaucoup D'être embarqué Chez les écologues Mais c'est vrai Que ça peut être épuisant Puisqu'on est toujours Évalué Stimulé Par d'autres disciplines Que la sienne Et de temps en temps Il faut arriver Dans cette trajectoire A se ménager Il y a un moment Où on va pouvoir Revenir se poser Refaire un peu le point Sur sa discipline Ce qu'on peut lui apporter Et donc Il ne faut pas forcément Chercher la taille critique Vouloir un truc L'équipe interdisciplinaire En point d'un autre équipe On peut voir de l'extérieur Comme une équipe interdisciplinaire Finalement Il y a très peu De collaboration En binôme Au sein de cette équipe Par contre C'est la plupart d'entre nous Travaillent en interdisciplinarité On est dans l'air des réseaux Avec d'autres personnes Donc Virginie travaille Il y a Vincent Il y a des canards Il y a des archéologues Il y a des jeunes Mais beaucoup Avec d'autres personnes Extérieures En amour Donc ce qui compte C'est peut-être moins l'équipe Et plus le collectif C'est-à-dire Laisser la place A l'épanouissement De certains collectifs Voilà Et puis le dernier point Évidemment Je ne peux pas Ne pas le citer C'est la place La mobilisation Comme ce fameux Objet de frontière Qui nous permet De travailler ensemble Je trouve définitivement Que c'est un outil Extrêmement stimulant Pour amener les uns Et les autres Dans les zones d'inconfort Et recalifier les choses Créer du langage commun Créer de l'entendement Et questionner Déboît noiriser Etc Même s'il ne faut pas Non plus surévaluer Ou donner plus De capacité A séduire Voilà Donc c'était bien Rédecement Que je n'osais pas De cette expérience Puisque à vous démonter Aussi Interdisciplinarité C'est certainement L'humilité De rester Voilà On va aller S'il ne faut pas faire Pour qu'il ne faut pas Voilà Merci Merci